Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 30 novembre 2021, 7h23, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Merci pour tous les messages et les liens, j'en reçois beaucoup, c'est vraiment très apprécié. Honnêtement, je vous le disais, l'autre jour, je ne sais plus ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe. Où sont les penseurs, les philosophes qui nous parlaient depuis des milliers d'années de la liberté, du droit de parole, de la démocratie, de protéger la veuve et l'orphelin, et toutes les questions existentielles, hein, auxquelles on fait face, le respect des femmes, le droit à l'avortement, ceci, cela, toutes des questions auxquelles on a toutes nos visions, nos réponses. Moi, je n'ai pas vraiment, par exemple sur l'avortement, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, ça ne me regarde pas. Bon, c'est une question personnelle. Souvent, ça regarde plus la femme que l'homme, parce qu'on sait souvent que, bon, d'abord, c'est la femme qui le porte, c'est la femme qui va souffrir à l'accouchement, ça, c'est des détails, là, qui font partie de la vie, mais souvent, c'est la femme qui va être abandonnée elle-même pour élever les enfants. Donc, ce n'est pas vraiment une question qui me touche personnellement, c'est une question personnelle. Les autres questions existentielles, on en a débattu, on continue, on n'en débat plus, on a débattu de ça pendant longtemps. Les télés françaises, surtout en France, un pays des lumières, quand on parle de la France comme le pays des lumières, on ne fait pas référence aux ampoules électriques, à la pensée. Et, ah, on débattait de ces grandes questions, aux heures de grande écoute, jusqu'à une certaine époque, quand on se pétait les bretelles, la France, nous les Français, on est les grands, on est le phare de la pensée mondiale, la Grèce, bassin de la démocratie, et ainsi de suite. Je ne vois plus rien de ça, c'est pour ça que je vous avais un peu, comment dire, prévenu, il y a quelques jours, de cette absence, maintenant, de ces... Tous les penseurs sont, quoi, à plat-ventris, couchés, ou recyclés, ou encore pire, ont été achetés. Même chose pour les scientifiques, les scientifiques qui... La science est basée sur la contradiction, sur le questionnement, sur la remise en question. Il n'y a rien de ça qui a été fait depuis deux ans. C'est épeurant. On voit le totalitarisme en train de ressurgir partout, on sait que l'Europe, il n'y a pas si longtemps, nous a donné les plus grands dictateurs. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est inquiétant. On a eu pendant 200 ans cette idée qui est maintenant répandue et qui gouverne tous les pays d'Europe, le communisme. Des mégastructures. On contrôle les gouvernements, on contrôle les individus, on impose une vision d'un monde parfait qu'on aimerait avoir. C'est exactement 1984, le communisme. Ça fait longtemps que c'est long. Le gouvernement mondial est une idée, pas vraiment conspirationniste, c'est une idée concrète, mais pas d'un groupe sataniste. C'est une bande de bureaucrates, technocrates, qui gouvernent nos pays. Et les politiciens sont les marionnettes de ces gens-là, ou complices de ces gens-là, pour arriver à un poste de ministre, premier ministre ou député. On est prêts à faire toutes les pirouettes que les technocrates vont nous demander de faire. Parce que c'est eux qui gouvernent. Et ça, ça a commencé avec la révolution de mai 68, Révolution tranquille au Québec, où on a placé aux plus hauts échelons de nos gouvernements qui n'ont pas arrêté de grossir après pour devenir des éléphants dans la pièce, des monstres. On n'a placé que des technocrates, bureaucrates, avec la vision gauchiste, communiste. La mentalité communiste. Mais pour nous autres, pas pour eux autres. Eux autres vivent dans l'opulence. C'est un peu comme Bernie Sanders qui viendrait vous dire, comme il le fait. La richesse, c'est un péché, on devrait taxer les riches. C'est des paroles d'un politicien très connu aux États-Unis, une emblinde pour les gauchistes. On devrait aller vers plus de socialisme, plus de ceci. Ça, c'est Bernie Sanders, c'est celui-là même qui est multimillionnaire qui nous dit ça. À nous autres, le peuple. Vous autres, vous n'avez pas le droit d'être riche. Nous autres, on a le droit, mais vous autres, vous n'avez pas le droit. L'argent, c'est... qui pipi caca. Puis, vous ne devriez pas en avoir. Puis, si vous en avez, vous devriez le partager. Mais nous autres, on vit à l'écart de ça. On est dans la classe supérieure. Donc, c'est inquiétant de voir ce qui se passe, honnêtement. Et ces bureaucrates, technocrates, c'est eux qui contrôlent le système scolaire, les gouvernements, toutes les agences. Et tous ceux qu'on embauche comme fonctionnaires, on s'assure et on va les contrôler et sûrement les menacer de perdre d'emploi, comme on le voit souvent, s'ils n'adhèrent pas à la pensée unique, globalisante du communisme. C'est Marx qui doit danser dans sa tombe. Et naturellement, avec le communisme vient la perte de tes droits et libertés fondamentaux d'individus qui ont été reconnus dans des systèmes de république, mais qui ne le sont plus maintenant. Les systèmes de république sont disparus. Tous les partis sont pareils. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui peut changer dans nos pays. Ils sont tous, tous soumis au même ordre. Et tu le vois ici, par exemple, au Québec. Le Parti québécois, la CAQ, Québec solidaire, ils ont tous embrassé la pandémie. Toutes les mêmes mesures. Tu ne les as pas vues pour défendre quelques droits de refuser un traitement médical ou de trouver comme aberrant un passeport vaccinal. Et là, on s'en va vers de plus en plus de contraintes. Et c'est pour ça que je vous fais cette petite capsule. C'est pour vous apprendre en primeur ce qui se passe en Grèce. La Grèce est supposément gouvernée par un parti de droite conservateur. Imaginez-vous ce que vient de faire la Grèce si on n'est pas rendu dans le totalitarisme total. Je ne sais pas ce que c'est. La terre de la démocratie, de la pensée, du dialogue, puis du Tzadiki, puis du Taramos Alata, c'est tout ce qui reste de la Grèce, mes amis. Il ne reste plus de traces de la démocratie de ces grands penseurs. Il ne nous reste que l'ail, le Tzadiki, les olives Kalamata et le Taramos Alata. La Grèce impose une amende mensuelle de 114 $ aux personnes non vaccinées de plus de 60 ans. Aïe, 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 aïe. C'est rapporté par Bloomberg. Ici, on ne parle pas d'un site conspirationniste. Le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a annoncé la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour tous les Grecs de plus de 60 ans avant une réunion du cabinet à Athènes mardi dans le but de lutter contre la nouvelle menace de variation d'Omicron et non pas d'Omacron. Avant la saison des fêtes, ceux qui refusent de se faire vacciner devront payer une amende mensuelle de 100 euros pour chaque mois où ils ne se font pas piquer à partir du 16 janvier. Hitler n'a même pas fait ça, donner une amende. Il les envoyait directement au moins à la chambre à gaz. Quelle honte, mes amis. Je ne sais plus où on s'en va. Moi, je n'ai rien contre la vaccination. La vaccination, c'est une bonne chose. Dans plusieurs situations, la vaccination sauve beaucoup de vies. Mais des mesures comme ça pour un virus de grippe respiratoire, je ne sais pas, mais c'est très inquiétant. Les fonds collectés par les amendes seront versés aux hôpitaux. Oui, 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 oui. C'est sûr et certain. Grec, du temps contre la pandémie. Ce n'est pas une punition, dit Mitsoukakis. C'est un cadeau de Noël. Je dirais que ce sont des frais de santé en Grèce seulement 60 à 580 000 personnes non vaccinées de plus de 60 ans ont reçu le vaccin en novembre. La Grèce fournira également à chaque adulte un autotest gratuit pendant la période du 6 au 12 décembre. Oh, quelle générosité! La Grèce impose une amende mensuelle de 114 $ aux personnes non vaccinées. C'est une décision vraiment impérante, vraiment impérante. Écoutez, moi, je n'ai pas d'opinion sur l'avortement, comme je vous l'ai dit. Il y en a qui nous disent que l'avortement, c'est un meurtre parce que rendu à trois mois, le fœtus n'est plus un fœtus, mais un être vivant. Puis nos pays, comme la Grèce et tous les autres pays de l'Occident, encouragent, permettent et payent l'avortement. Moi, ça ne me regarde pas. Mais moi, je me dis, d'un côté, tu payes pour tuer des êtres vivants dans le sein de leur mère pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas à moi de les évaluer. Mais on paye, il y a des... Je ne sais pas combien d'avortements dans le monde, on va aller voir ça, là. On fait ça ensemble, là. Donc, avortement dans le monde, planétoscope, on va aller voir ça, ça nous dit à peu près 43 millions d'avortements par année. Depuis janvier de l'an dernier, il y a 39 741 854 avortements. Chaque seconde, ce sont près de 1,5 avortements qui sont pratiqués dans le monde, soit 43 millions d'interruptions volontaires de grossesse dans le monde chaque année. Moi, c'est pas ma... C'est pas mon rôle de dire à une femme tu peux ou tu peux pas. Je fais juste vous rapporter un fait que d'un côté, nos gouvernements financent 43 millions d'avortements puis de l'autre côté, il donne une amende mensuelle de 114 $ maintenant en Grèce aux personnes non vaccinées de plus de 60 ans. Aïe, aïe. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada